Les Africains ne peuvent pas décider sur leurs intérêts. Décider selon les intérêts africains devient que l'Occident se fâche pour ça. Il devrait être heureux. Un chef d'état africain qui décide en faveur des intérêts africains. Cela devient un crime pour l'Occident. Donc un chef d'état qui détruit l'Afrique, voilà ce qu'il supporte. Un chef d'état ou un pouvoir africain qui défend les intérêts africains, ils sont contre ça. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Malheureusement, au moment des indépendances, on n'avait pas fait les ruptures qu'il fallait pour rompre tous les liens qui aliénaient l'évolution du pays, le développement du pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Il y avait deux tendances pour l'indépendance. Ceux qui ont véritablement pris leur indépendance et ceux qui ont négocié leur indépendance. Je crois que c'était la différence entre ces Coutouré et d'autres chefs d'état que je ne nommerai pas par principe. L'ancien colonisateur n'a pas lâché prise. Le système colonial est fini, mais le néocolonialisme est venu. C'est-à-dire qu'on a recolonisé par les capitaux d'une autre manière. On n'est pas du tout indépendant. Vous pouvez prendre le miel de la France aujourd'hui, aller le vendre au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire. Et au moment des indépendances, ils ont signé des choses qui disent que nous, on ne peut pas venir vendre notre miel en France, on ne peut pas aller vendre notre miel aux États-Unis, etc. Le colon s'est retiré, l'expert est venu, l'aide internationale est venue. Par ce truchement, la recolonisation s'est faite. Cette fois-ci, sous le couvert des Africains eux-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce facteur-là. Le néocolonialisme, c'est quoi ? C'est tenir le pays par l'économie à travers les Africains eux-mêmes. Il y en a qui demandent où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes. Quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça l'impérialisme, mais on n'est pas plus loin. On n'est pas indépendant économiquement, on n'est pas indépendant culturellement, on n'est pas indépendant intellectuellement. Un Sénégalais qui doit se rendre au Kenya aujourd'hui va chercher son visa à l'ambassade de Grande-Bosac au Sénégal. Et un Kenya qui doit venir au Sénégal va chercher son visa à l'ambassade de France au Kenya. Pour moi, it doesn't make sense. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'il nous invite à croire en une démocratie qui se résume à l'organisation d'élections transparentes point barre. Il n'y a pas de modèle démocratique. Et l'Europe n'est pas un modèle démocratique parce qu'un modèle démocratique qui serait calqué sur une histoire, sur des cultures ne serait pas adapté. Vous avez le droit de choisir vos dirigeants, mais pas la politique économique qui devrait vous permettre de manger à votre faim, de travailler, de vivre dimanche. L'Afrique est libre dans les textes, mais elle n'est pas libre ni dans sa tête, ni dans ses actions, ni dans ses relations avec les autres. Parce que quand on n'a pas la liberté de choix, on n'est pas vraiment libre. La liberté, c'est un tout. Si on n'a pas à la fois les attributs économiques, politiques, sociaux, culturels de la liberté, eh bien, on est amputé quelque part. Le centre d'intérêt des pays industrialisés est différent de nos centres d'intérêt. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Le général de Gaulle disait quelque chose qui est tout à fait vrai et qui s'est vérifié plusieurs fois depuis 1960. C'est-à-dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En réalité, ils n'ont cure de nos dirigeants, ni de la nature de nos démocraties. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut en un temps T, en un lieu donné, les hommes ou les femmes dont ils ont besoin pour organiser l'espace économique de telle sorte que leurs acquis, leurs intérêts stratégiques soient sauvegardés. Je pense qu'il y a eu des intellectuels qui ont analysé depuis longtemps les conséquences de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui a été maintenue au moment des indépendances. Mais ceux qui ont gouverné le pays n'avaient pas du tout la même opinion que les intellectuels qui envisageaient d'autres solutions. Dans tous les pays, il y a eu une élimination systématique, politique et parfois physique de tout ce qui était pour des ruptures. Le jour où on ne sera plus libérés, mais libres, je me considérerais véritablement, je considérerais véritablement qu'on a continué l'histoire, commencé par nos ancêtres, qu'on a pris cette indépendance et qu'on a respecté les rêves qu'ils avaient pour un avenir meilleur pour nos enfants. Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays ? Ça a été un goulot d'étranglement. On a imposé aux pays africains des règles qui ont empêché le développement et qui ont créé des crises sociales terribles. Nous nous rendons parfaitement compte que ça doit changer et qu'au niveau mondial, des grands organismes comme la Banque mondiale et le FMI doivent être là pour essayer d'aider ces pays à se développer et pas les contraindre de suivre un modèle qui est inadapté. Quand on vous dit que pratiquement la moitié des Africains vivent avec l'équivalent de moins d'un dollar par jour, après plus de 25 ans de programme d'agissement structurel, ça vous montre à quel degré ces institutions ont mené le continent africain au bord du bouffe. Le programme d'agissement structurel a été un grand désastre. Parce que le FMI et la Banque mondiale le reconnaissent. Ils ont fait des dégâts énormes. Mais ils sont-ils logis avec eux-mêmes ? Ils étaient là pour quoi ? pour mettre le pays en situation de rembourser la dette extérieure. Parce que la dette extérieure, elle est publique. Pour la rembourser, il faut beaucoup exporter pour pouvoir les dévices qui vous permettent de rembourser la dette parce que vous l'avez contractée en devise. Donc, vous la remboursez en devise. Et aussi, ils ont fait de l'anti-social. C'est-à-dire, on va marchandiser des services sociaux. Les écoles, regardez, les écoles privées. Les cliniques privées. Les chefs d'État africains, et même les populations, souvent, qui sont de la plupart analfabètes, pensent que le FMI et la Banque mondiale, c'est important pour les pays africains. Vous avez vu, il y a beaucoup de gouvernements qui sont fiers d'exhiber les accords qu'ils signent avec la Banque mondiale et le FMI. Alors que c'est des prêts qu'on contracte à des conditions qui ne sont pas connues. Alors que nous contractons ces nouveaux prêts pour rembourser des dettes totalement improductives. Le FMI et la Banque mondiale avaient dit à Saint-Gord « Nous ne pouvons plus continuer de vous prêter de l'argent ou de vous en donner. Et nous n'accepterons plus non plus que les membres de nos consédenations français, américains, etc. vous donnent ou vous prêtent de l'argent si vous ne revoyez pas vos politiques à l'interne. Saint-Gord avait accepté ça. Il ne pouvait pas faire autrement. On a commencé donc à changer nos politiques. Politique agricole, politique industrielle, politique de santé, politique d'éducation pour nous conformer aux lettres de politique de développement suggérées ou même imposées par la Banque et le FMI. La Banque mondiale et le FMI sont venus nous dire « Ce que Saint-Gord a fait, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant. » Il faut maintenant que vous ayez de véritables politiques d'ajustement structurel qui rendaient les conditionnalités encore plus rigoureuses que celles qui avaient été imposées pour le programme de redressement économique et financier. Nous disons par exemple que il n'était pas normal que l'essentiel des ressources financières tirées des impôts soit consacré pour payer des fonctionnaires et qu'il fallait au contraire réduire la masse salariale. Ce qui touche la masse salariale la plus importante, c'est les forces de l'ordre, l'armée, la police, la gendarmerie. Vous ne pourrez convaincre qu'un chef d'État de réduire ça. Donc après ça, viennent ensuite les enseignants, instituteurs, professeurs. Si vous nous dites de ne plus recruter des instituts et des professeurs, vous allez à l'encontre du point de vue que vous partagez avec nous que le développement, c'est d'abord l'éducation et la formation. On a eu beau leur dire ça pendant deux ou trois ans pour opposer à chacune des règles, de conditionnalités qu'ils voulaient nous imposer, des arguments qui sont inspirés par nos propres réalités. Nous avons eu pendant près d'un an ou deux de discuter avec eux. À un moment donné, nous avons dû accepter parce que si nous n'acceptions pas qu'on nous prenne de l'argent ou qu'on nous en donne, nous risquions d'être étouffés. Pour cette raison, nous avons convenu d'un plan d'ajustement structurel, une première période. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette, non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Le but de l'endettement, c'est un principe de s'endetter sur des projets productifs qui peuvent ensuite vous donner des revenus vous permettant de rembourser. Mais tous les projets que nous financions n'étaient pas des projets productifs parce qu'il fallait aussi... Il y avait des dépenses de souveraineté, il y avait des dépenses concernant l'éducation, concernant la santé, qui ne permettent pas d'avoir tout de suite des revenus. Nous n'avions plus qu'une chose à faire, payer les dettes et ne plus assurer des investissements pour faire avancer notre pays. Il y a même des pays qui, ensuite, ne pouvaient plus payer les dettes parce que s'ils payaient les dettes, ils ne pouvaient plus assurer le fonctionnement normal de l'éducation. Les conditions dans lesquelles on a contracté les dettes n'étaient pas de conditions acceptables pour l'Afrique. C'est de considérer que la dette n'a servi qu'à amplifier le processus de pauvreté et de pauvreté dans nos pays. C'est de considérer que si on continue à payer, on ne peut pas espérer financer le développement ou le progrès de nos sociétés. Le Niger est à lui seul l'exemple que la dette ne produit pas le progrès, ne produit pas le bonheur. En 1975, la dette du Niger était de 27 milliards. En l'an 2000, elle était à plus de 1000 milliards. Donc, en 25 ans, elle a été multipliée par 40. Et en 25 ans, la population s'est appauvrie de les mêmes proportions. Le remboursement qui a déjà été fait, ce remboursement est supérieur à ce qu'était la dette. Mais nous en sommes arrivés à cette situation et pour avoir été leurrée par un idéal de développement qui a consisté et à emprunter et pour réaliser un projet de société non concertée et cruellement dépendant de l'expertise internationale et des importations. Donc, les prêteurs qui, dans le contexte des années 70, qui étaient une situation marquée par, disons, au niveau des banques, par une situation de surliquidité qui devaient prêter, qui voulaient prêter, qui faisaient justement le tour des États et pour que nous puissions emprunter. Ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Donc, on pouvait nous vendre à la fois les idées et les capitaux nécessaires avec des taux d'usure sous prétexte que nous sommes des pays à risque. Donc, quand on prête à des pays à risque, on peut se permettre de pratiquer des taux d'intérêt plus élevés. Mais il se trouve qu'au terme de plusieurs décennies de remboursement, même les pays en guerre remboursent. Donc, le risque, même si le risque se vérifie, cela n'a pas empêché la plupart des pays de rembourser. Ce qui veut dire qu'en fait, on a appliqué, on nous a volé tout simplement. donc, il faut